La pensée mondiale, agir locale. Cette phrase pourrait être largement traduite dans toutes les langues, bien au-delà du monégasque et du français. Il faut dire que de simples gestes réalisés à Monaco, par exemple, peuvent avoir au final des conséquences positives à l'échelle planétaire. Le gaspillage alimentaire est un véritable fléau, comme en témoignent les résultats d'une étude récente. 1,3 milliard de tonnes de nourriture partent à la poubelle dans le monde chaque année. A l'époque, quand on avait justement mené avec les Jeux d'hiver les conférences débat, c'est vrai que c'était un sujet qu'on avait abordé à deux reprises et qui avait vraiment suscité beaucoup de questions et beaucoup d'engouement, d'énergie de la part de chacun. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'était dit qu'on voulait un peu se pencher plus précisément sur la question et mettre notre énergie peut-être aussi dans quelque chose de plus concret et avancer dans ce domaine particulier. C'est vraiment l'esprit du livret, puisque c'est un livret qui est à destination de chaque foyer de Monaco, qui sera distribué dans les boîtes aux lettres. C'est vraiment ce qu'on peut faire au quotidien dans les familles, en partant de la maman qui fait les courses à l'enfant qui va consommer à la fin. Il y a plein de petits détails qui vous expliquent le B.A.B.A. de comment bien faire ses courses pour ne pas gaspiller, comment cuisiner, comment ne pas jeter ses restes. C'est un des petits détails de la vie courante, justement, pour que chacun puisse se mettre une petite pierre pour gaspiller au moins le moins possible à l'avenir. Vous pourrez découvrir très rapidement ce livret qui va être acheminé vers toutes les boîtes aux lettres. Il vous permettra de découvrir des actions simples, comme le fait de congeler le surplus, de consommer en priorité les premiers aliments achetés ou encore de privilégier les filières alimentaires courtes. Un livret coloré, à la fois ludique, pratique et vivant, réalisé notamment grâce au concours du dessinateur Jean-Pierre Diric. Vous verrez que la façon dont cette bande dessinée et les questions, parce qu'il y a un petit test, vous remarquerez que ça s'appelle un test, il y a un test en 8 questions, et vous verrez que les questions ne sont pas spécifiquement pour des enfants. C'est comment on gère son frigo, ses armoires, les dates de péremption, des choses comme ça, ou l'eau. Donc ceci, nous avons voulu faire quelque chose qui s'adresse à l'ensemble de la population. Ça ne veut pas dire que nous n'en ferons pas un du même genre un peu plus tard, en reprenant évidemment tout ce même visuel, qui s'adresserait plus à un contexte de la jeunesse, d'enfants, etc. Pour le moment, nous n'avons pas voulu non plus l'orienter trop sur les professionnels de la nourriture ou de l'alimentation, parce que je crois que la question du gaspillage alimentaire, du gâchis alimentaire, ça concerne tout le monde. Ça commence à la maison, ça commence dans les comportements qu'on peut avoir à la maison, mais évidemment quand on va au restaurant, évidemment quand on se retrouve dans telle ou telle situation, mais c'est un comportement individuel, c'est là-dessus qu'on a voulu insister. Au cours de cette conférence débat, une charte a également été signée par le maire de Monaco. Elle permet entre autres de s'engager en faveur de l'application des recommandations de ce guide, une charte que vous pourrez signer également à la fin du livret. Vous devrez ensuite la faire parvenir à l'association MC2D.